Après cette présentation, les candidats seront séparés en groupes menés par un chef de groupe qui les conduira au site de l'examen. À l'arrivée aux stations d'examen, le chef de groupe expliquera brièvement le système de signaux sonores qui est utilisé pour chronométrer les stations. Afin que le déroulement de l'examen soit juste, standardisé et équitable pour tous, les candidats sont dirigés de station en station par un système de signaux sonores. Un signal sonore de courte durée avertit que la fin de la période pour cette station est imminente. Un signal sonore de longue durée indique la fin de cette station. Les candidats ne doivent pas quitter la station avant le signal de longue durée, mais doivent la quitter immédiatement au timbre du signal de longue durée. Les candidats doivent attendre le prochain signal de longue durée avant d'entrer dans la station suivante. À ce moment, les candidats doivent entrer immédiatement dans la station. Ils n'ont pas à frapper à la porte ni à attendre qu'on les invite à entrer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...